Je vais d'abord commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son excellence, M. le Président de la République, Mathisane, suite à cet attentat, à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que sept individus encagoulés ont pris en étau un quart de transport en commun communément appelé Tata, les Tata-Aktu, et précisément la ligne 65 qui a quitté Kouloun pour rallier Koloban. À bord, il y avait des sénégalais, des passagers sénégalais. Leur seul tort, c'est de vouloir se lever et d'aller travailler. Quel acte répréhensible, quel acte criminel, quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par nos gouvernements, les citoyens également. C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique, ce qu'on veut à ces autres concitoyens, relève de l'illusion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son Excellence M. le Président de la République, Matisselle, à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop, de son receveur, mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille Abdoulaye Diop. Je vous remercie.